Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission consacrée à tous les Moyen-Âge. Et donc nous allons continuer notre exploration de la bohème médiévale. Donc la semaine dernière, on avait enregistré avec Yann toute une émission pour vous faire un portrait, un topo de cette région et de ce royaume au Moyen-Âge. Et là cette fois on va aborder un moment important mais très mal connu en France de l'histoire de ce royaume. C'est la révolte hussite en fait. Et donc on avait quitté ce royaume la semaine dernière avec la fin du règne de l'empereur Charles IV en 1379 si je me souviens bien. Et donc voilà qui avait en effet fait de nombreuses réformes dans le pays, notamment le fait de mettre en place une université. Et donc on va reprendre un peu l'histoire à partir de là si tu es d'accord Yann. Donc Yann, merci de continuer d'être avec nous, d'avoir accepté de faire cette seconde émission avec nous sur l'hussite. Et donc écoute, bonjour à toi et puis on est reparti. Bien bonjour et merci de m'accueillir de nouveau. Donc nous nous étions arrêtés en 1378. L'empereur Charles IV était allé visiter son neveu, le roi de France. Et il vous avait discuté de régler les grands problèmes de la chrétienté et de l'Europe. Notamment le problème de la papauté qui à l'époque était toujours à Avignon et de son retour à Rome. Charles IV était déjà âgé à ce moment-là. Il va mourir dans l'année. Et ça se passe beaucoup moins bien que ce qui a été planifié. Puisque effectivement toute la curie pontificale déménage à Rome. Mais là ça coince. Puisque les Romains mettent un énorme coup de pression au conclave pour élire un pape italien. Parce que les papes français ils n'en veulent pas. Le pape c'est l'évêque de Rome. Donc le concile obtempère un peu sous la menace. Et les cardinaux français qui étaient majoritairement français à cette époque-là. Ça nous surprend aujourd'hui. Mais la papauté était protégée par le roi de France à Avignon. Donc à l'époque c'était une majorité de français. Une fois remis de leurs émotions ils ne sont pas d'accord du tout. Et ils en élisent un deuxième. Et on a ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. C'est une période de plus de trente ans où on a deux voire trois papes. Trois voire trois parfois. Et chacun se traitant d'anti-papes évidemment. Enfin traitant l'autre d'anti-papes. Ce qui est très problématique puisqu'il en va du salut des âmes. Alors juste si vous retrouvez, je ne sais pas si on l'a remis sur le site. Mais si vous retrouvez, on avait fait une émission sur la chaîne YouTube. On avait fait une émission sur Opicino de Canistris. avec Sylvain Pierron. Il faut bien comprendre que dans l'esprit de Jean du Moyen-Âge à l'époque, c'est une catastrophe. Parce que normalement, si un prêtre est ordonné par un mauvais pape, il n'y a qu'en fait les sacrements du prêtre ne marchent pas. C'est-à-dire que quand vous allez vous confesser ce qui est censé de laver vos péchés, ça ne marche pas. Ce qui fait que concrètement, vous allez en enfer. Donc c'est un conflit politique. Mais c'est une crise spirituelle majeure pour les gens. de l'époque, en fait. Et ce qui implique, j'avance un peu sur ton sujet, mais ce qui implique assez rapidement des réactions politiques, notamment des réformateurs chrétiens qui vont dire « Mais il faut arrêter ces bêtises-là. La popotée est pourrie de l'intérieur. » Ce qui était, bon, voilà. Et donc vous allez avoir des réformateurs comme en Angleterre, ou à Ecliffe, en fait, qui vont dire, qui annoncent un peu le protestantisme, qui disent « Voilà, il faut arrêter que la hiérarchie ecclésiastique, il faut que les fidèles aient un accès direct aux textes sacrés, parce que les textes sacrés, à l'époque, sont réservés aux ecclésiastiques, etc. » Mais, après on va parler de ça, on va retrouver donc notre royaume de Bohème. Donc, le royaume de Bohème est concerné directement, puisque donc Charles IV meurt. Il n'a évidemment pas eu le temps de s'occuper de cette histoire de deux papes. Scandale absolu. Et le problème échoua à ses fils. D'abord Venceslas, qui hérite de la couronne de Bohème et de l'Empire. Et là commencent les problèmes. Parce que Charles est un très grand souverain, mais il a très mal géré son héritage. Puisqu'il a fait à l'ancienne, il a divisé ses territoires entre son frère, ses fils, ce qui fait que Venceslas n'a pas du tout la même base de pouvoir que son père. Venceslas, dans l'historiographie, il est très mal traité, puisque en Allemagne, son surnom de règne, c'est le fainéant. Et dans l'historiographie française, c'est l'ivrogne. Ok. Ça pose le personnage. Voilà. Vous tapez Venceslas l'ivrogne, vous tombez sur l'empereur. D'accord. Sur Internet. Et dans l'historiographie de Shaïk, il est traité comment ? Il n'a pas récopé de surnom, mais on ne lui a pas donné de surnom comme ça. Est-ce que c'est une historiographie qui est méritée ? Ça n'envoie pas du rêve, des surnoms comme ça. Partiellement, parce que c'est le problème des fils de, quand on est fils d'un grand souverain, d'un grand personnage, on a du mal à tenir la comparaison, que ce soit parce qu'on est moins bien ou tout simplement parce que les contemporains sont extrêmement injustes. Mais comme je disais, il a aussi des instances atténuantes. C'est-à-dire que son père n'a pas eu à gérer de schismes. Il n'avait pas à gérer de papes. Il n'a pas la même base territoriale, donc les mêmes forces de frappe financière ou militaire. Et aussi, les choses commencent à aller moins bien dans le cœur des possessions du royaume de Bohème. Sur le royaume de Bohème, quand les Luxembourgs arrivent, c'est un royaume riche mais excentré. Même si c'est en plein cœur de l'Europe aujourd'hui, c'est excentré par rapport aux grandes routes commerciales qui passent soit par le nord, soit le long du Danube, qui justement ne coulent pas par le royaume de Bohème et par l'Autriche. Économiquement, c'est dommage. Ça a eu un très gros avantage, c'est que la grande peste noire a quasiment évité le royaume de Bohème. La peste de 1348 n'a eu quasiment aucun effet. Ce qui fait que c'est un royaume très prospère au milieu de presque un champ de ruines au niveau population sur certaines terres alentours. Dès 1380, la peste arrive. Le royaume de Bohème perd 10-15% de sa population. Donc c'est un gros choc. Et Venceslas gère très mal cette histoire de schisme puisque lui et le clergé de Bohème et le clergé de l'Empire auraient plutôt tendance à soutenir le pape de Rome. Mais les diplomates des Valois arrivent, disent « Non, mais on a la majorité des cardinaux, nos familles sont alliées. » Ce serait bien de ne pas reconnaître le pape italien. En plus, pour préciser, le problème, c'est que le pape romain est en plus soutenu par les rois d'Angleterre. Évidemment, ça met tout ça très mal. Oui, tout ça est évidemment sur fond de guerre de Cent Ans. Et donc, Venceslas adopte une position neutre. Il ne soutient aucun des papes. Il ne soutient pas le pape d'Avignon, mais il ne fait pas non plus le voyage à Rome pour reconnaître le nouveau pape. Ce qui fâche à peu près tout le monde, en tout cas à la maison, puisque le clergé ne supporte pas. Il y a du coup un conflit entre le roi de Bohème, l'empereur, et son archevêque de Prague, qui se termine par l'expulsion de l'archevêque à la fin du siècle. Ah oui, quand même. Eh bien, disons que son principal assistant a été assassiné par les hommes du roi. Oui, d'accord. Et je le torturais à mort et je le jetais dans le fleuve. Ok, d'accord. Oui, ça sent... Ça envoie la couleur... C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, gestion problématique de tout ça. Conflit avec ses neveux qui étaient margrafes de Moravie. J'ai parlé de la Moravie tout à l'heure. Donc, même ça, il ne le contrôlait plus. Son frère contrôlait le Brandenbourg. Il était à court d'argent. Il a dû le mettre en voyage auprès d'Eurenzollern. Alors, petite histoire, le Brandenbourg va devenir plus tard la Prusse, gouvernée par l'Eurenzollern. Donc, voilà, vous avez la Prusse qui, après, va devenir la dynastie prussienne, qui va devenir, après, empereur d'Allemagne, mais au XIXe siècle. Donc, voilà. Voilà. Merci pour cette précision. Quand on étudie un sujet, on ne pense pas à tout préciser. Et donc, cette situation est problématique. Il a des problèmes à la maison, donc avec le clergé. Ce qui rompt l'équilibre qu'avait instauré Charles, puisque, comme beaucoup de grands souverains médiévaux, ils s'appuyaient sur l'Église. Cet appui-là tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un vide. La grande aristocratie se dépêche d'essayer d'occuper les places qui se libèrent et retrouvent des velléités d'indépendance et de renier le pouvoir royal. Ce qui fait qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'Empire, même s'il a essayé au début. Il n'a pas le temps de s'occuper ni de l'Empire ni du schisme entre les deux papes. Et ce qui fait que, je ne sais pas s'il y en a eu un autre, mais il a été destitué du trône impérial en 1400. Les trois électeurs ecclésiastiques, donc les trois archevêques, Mayence, Cologne et Trèves, considèrent qu'ils gèrent très mal cette histoire de schisme. Donc, ils se sont alliés à l'électeur du Palatin. On est quatre sur sept. On destitue un empereur, alors je cite, de mémoire, qui est incompétent et inutile. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que les Habsbourg... Non, c'est pas encore à ce moment-là. Non, pour l'instant, toujours pas les Habsbourg. Ils sont en embuscade. Ils vont arriver d'ici quelques décennies, mais toujours pas. En fait, c'est l'électeur du Palatin qui, comme par hasard, devient empereur. Il n'a pas fait ça pour rien. Les arcades des élections apparelles. Il faudrait faire une émission là-dessus aussi. Je pense que c'est assez rigolo. Voilà. Et donc, pour finir rapidement sur ce pauvre Venceslas, ça se passe tellement mal pour lui que l'aristocratie tchèque, avec l'aide du petit frère, qui était devenu roi de Hongrie en même temps, l'enferme pendant un an. Il est confié justement au Habsbourg en résidence surveillée à Vienne. Donc, le royaume de Bohème, c'est le foutoir. Et nous arrivons donc à Jan Hus, qui est le but de cette émission. Donc, Jan Hus, qui est-ce ? C'est quelqu'un qui est issu de la paysannerie, peut-être, même pas des gros. C'est vraiment la paysannerie pauvre. Rousse, ça vient, c'est le patronyme, comme c'était l'usage au Moyen-Âge, c'est son village d'origine. Et lui-même l'a dit, à la base, il voulait faire des études intérieures ecclésiastiques, parce qu'il y avait un confort matériel et une renommée. Voilà, c'était très matérialiste au départ. Je pense que beaucoup d'ecclésiastiques, c'est aussi comme ça. On fait partie de l'aristocratie quand on est ecclésiastique, même si c'est la petite aristocratie parfois. Mais ça rentre dans les plans de carrière, en fait. Donc, il arrive, je nomme, dans les années 1390 à Prague, à l'université. Il est tchèque, il est de langue tchèque. Et donc, à l'université, c'est une grande université, il y a plus de 1000 étudiants. Pour une ville de Prague qui fait maximum 50 000 habitants à l'époque. Et qui n'a pas le recensement exact. C'est une grosse ville quand même, je précise. 50 000 habitants, c'est une grosse ville, en fait. C'est une des plus grosses villes d'Occident. Oui, oui. 50 000, enfin, les seules villes qui dépassent ça, ça va être Venise, Naples et évidemment Paris, qui est une monstruosité à peut-être 200 000 habitants à cette période. Donc, il arrive à l'université, il passe ses diplômes et donc, à cette université, on retrouve ce problème de deux nationalités. C'est-à-dire que, comme c'est l'université impériale, il y a une majorité de la faculté et des étudiants qui sont de langue allemande et une minorité de tchèques qui, eux, par contre, se disent, ah oui, mais c'est l'université de Prague, l'université tchèque. Comment ça se fait qu'on est minoritaire ? Et Housse va un peu, voilà, il va entrer dans ce jeu-là. En plus, à cette époque-là, arrivent à Prague les écrits de Wycliffe. Donc, c'est quelqu'un qui est d'une génération avant. Il est mort en 1384. C'était un réformateur anglais qui avait une certaine position théologique, mais, grosso modo, c'était l'indépendance des églises nationales, la papauté, pourquoi faire ? Alors, il disait ça même avant le grand schisme, puisque tu parlais de la guerre de Cent Ans, Wycliffe est anglais. Le pape est à Avignon, il est pour les Français. Voilà, après, il y avait aussi des positions théologiques sur comment des gens, de par le péché originel, qui sont en état de péché, osent donner l'absolution. C'est quoi cette histoire, en parlant des prêtres ? Oui, donc là, en effet, c'est quasiment l'anticléricalisme, en fait. C'est-à-dire que c'est un chrétien, Wycliffe, mais pour lui, les clercs n'ont pas cette espèce d'image de perfection qu'a donnée, en fait, la réforme grégorienne. D'autant que cette réforme grégorienne a fait un peu long feu. Les prélats ne sont pas des exemples de comportement et de pauvreté chrétienne. Mais là, on est en fait dans un long mouvement qui traverse pour moi tout le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le christianisme a été vraiment intégré par les populations, elles se sont mises à se poser des questions. Et ça a posé des problèmes, puisque c'est des choses... Mais la réforme grégorienne, les Vaudois, les Cathares partiellement, mais aussi des gens qui ont été intégrés dans l'Église, comme les Franciscains, on tourne toujours autour de la même chose. Retour à la pauvreté apostolique. Prédication en langue du vernatulaire. C'est des choses qui sont dans l'air depuis plusieurs siècles. On revoit aussi, on a fait une émission, je le rappelle, sur la réforme grégorienne, des émissions sur les cathares et les hérésies. Et en effet, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est des gens qui s'emparent du christianisme et qui disent « Mais pourquoi on aurait besoin spécialement des prêtres ? » Donc, parfois, c'est des réflexions qui vont très loin. Et Yann Huss, là-dedans, lui, il reprend un peu cette tradition, en fait. Voilà. Et dernier mot sur Wycliffe. De son vivant, il n'a pas été déclaré comme hérétique, puisqu'il était protégé en partie par le roi d'Angleterre et en partie par l'aristocratie, qui aimait beaucoup la partie sécularisation des biens de l'Église. Puisqu'au Moyen-Âge, et même après, l'Église, à force de donation, accumule un patrimoine qui, dans certains territoires, est jusqu'à 30-40% des terres. Voilà. L'aristocratie aimerait bien en récupérer tout ou partie, souvent. Et donc, Yann Huss et d'autres, à l'université de Prague, reprennent ça à leur compte, surtout le côté langue vernaculaire, indépendance et, finalement, presse nationaliste. Il y a des réflexions de ce type-là qui s'engagent. Et Yann Huss devient prêcheur en 1402. Il avait été ordonné prêtre à la chapelle de Bethléem. Alors, il ne faut pas se tromper. Mais chapelle, ça veut dire qu'on ne célèbre pas la messe. Mais c'est un bâtiment qui a été fondé pour le prêche en langue tchèque. C'est spécifié à l'origine par des bourgeois tchèques de Prague. On peut encore la visiter, même s'il a été en grande partie restauré. Et chapelle ne veut surtout pas dire petit édifice. On estime qu'en se serrant, et surtout qu'à l'époque, les normes de sécurité ou de confort qu'on connaît aujourd'hui n'avaient pas cours. Il n'y avait pas de bon en plus. Voilà. Et donc, en se serrant, on avait entre 2 et 3 000 personnes. Oui, donc c'est vraiment assez énorme. Donc, on rappelle la population, maximum 50 000. Ce n'est pas rien. Et donc, le bon peuple de Prague, pendant 10 ans, va écouter la parole chrétienne d'un futur hérétique. Et parmi ces gens-là, il y aura par exemple la reine qui viendra. – C'est un peu comme Wycliffe en Angleterre. Ce sont des gens qui sont très populaires, qui sont très écoutés. – Oui, oui. Il faut imaginer que Housse doit être un très bon orateur aussi. – Et donc, il faut replacer ça dans le cadre aussi de cette lutte entre le roi et le clergé. On est toujours dans ce conflit. Donc, le roi soutient Housse qui embête le clergé. Voilà. Il y a cette histoire-là. Et ça aboutit en 1409, l'année où, en plus, Yann Housse a un mandat d'un an de recteur de la faculté des arts à l'université. Un décret qui change les droits de vote à l'université. Donc, en soi, déjà, c'est scandaleux pour les universitaires parce qu'ils sont censés être autonomes, sans intervention royale. Et là, dont on avait trois voix, grosso modo pour les Allemands, une voix pour les Tchèques, le décret inverse ça. – Oui. – Et donc, c'est un scandale parce que c'est de l'ingérence. Mais en plus, ce n'était même pas justifié au niveau des effectifs. Là, c'est purement politique. Les Tchèques ont appuyé. On est chez nous. Mais ils n'étaient pas majoritaires. Ce qui pose un gros problème. Donc, les Allemands s'insurgent, supplient le roi. Ça ne marche pas. Bon, les Allemands s'en vont. Et quasiment du jour au lendemain, l'université devient une université provinciale tchèque. Les grands maîtres vont dans d'autres universités allemandes qui s'étaient ouvertes depuis. Et surtout, quand les UCI vont essayer de prêcher la bonne parole hors des Tchèques, ils auront les universités allemandes qui les connaissent par cœur en train de dire « Attention, attention, danger ». Parallèlement à ça, il y a un problème que l'on retrouvera plus tard. On a toujours un problème lié à la religion qui est un problème financier. On a deux papes, bientôt trois. Ce monde-là, pour faire sa diplomatie, voire sa guerre, a besoin d'argent. Comment l'Église obtient de l'argent ? Déjà, elle essaie de convaincre les évêques, de verser la dîme chez le bon pape, les rois aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les indulgences, qui sont en gros des certificats de bonne conduite. Ensuite, c'est le pape, tout par sa puissance de vicaire du Christ, dit par ce papier, M. Untel est lavé de tous ses péchés. Il ne passe pas par la case à enfer, ni par la place publiatoire. Il va direct au paradis. Et ça coûte de l'argent. Et comme on a deux et bientôt trois cours pontificales qui font la même chose, ça fait n'importe quoi. C'est une concurrence, en fait. Déjà, quand un seul le fait, ça peut choquer. Là, c'est vraiment très problématique pour les chrétiens de conscience. J'en sais quoi, cette idée de... Mais les chrétiens de conscience, il faut comprendre que c'est une immense majorité de la population à l'époque. Ils ont des codes, ils ont intégré des codes chrétiens, en fait. Et ils ne comprennent pas qu'il y a une espèce d'inflation, de vente d'indulgence. Et donc là, ça cause un problème pour Housse, puisque, évidemment, ça ne plaît pas à la hiérarchie ecclésiastique et à aucun des papes. Mais bon, il y en a un qui prend sur lui de faire interdire les écrits de Wycliffe. Alors, on est en 1410, donc c'est relativement tardif. Les écrits ont le temps de se diffuser pendant plus de 30 ans. Voilà. Donc, indirectement, ils taclent Housse, mais c'est plus pour éviter la contagion. Parce qu'au même moment, en Angleterre, on a ce qu'on appelle les Lollars, qui sont les héritiers de Wycliffe, qui vont aller en 1414, je crois, juste à une rébellion armée assez dure. Donc, c'est pas contre Yann Housse en tant que tel, c'est plus pour éviter la contagion de ce qui se passe en Angleterre. Et deuxième problème pour Yann Housse, c'est qu'en luttant contre les indulgences, il s'est mis à dos le roi, puisque le roi touchait une commission, tout bêtement. D'accord. Donc, voilà. Il reste à prâne, malgré son excommunication, il continue à prêcher. Parce qu'il est excommunié. Il est excommunié. Oui, d'accord. Mais pour désobéissance. Oui. Alors, au Moyen-Âge, l'excommunication était rarement définitive. Il n'est pas déclaré hérétique. C'est attention, attention, attention. Voilà. En fait, en plus, par-dessus marché, il faut comprendre, c'est une stratégie classique des autorités classiques. On peut mettre, par exemple, des régions en interdit, où il n'y a plus le droit de faire la messe, par exemple. Voilà. C'est une stratégie assez classique. Mais, justement, comme il est resté à Prague, en 1412, de mémoire, Prague est frappée d'interdit, parce que Housse est toujours là. Ah, d'accord. Donc, Housse décide d'aller à la campagne pour soulager la ville. Et puis, il en profite pour écrire son grand livre « De ecclesia », sur l'Église, ses idées de réforme. Il prêche aussi à la campagne. Donc, sa parole se diffuse. Et donc, ça plaît de moins en moins. Et arrive le concile de Constance, qui est appelé par l'empereur. Alors, maintenant, l'empereur, en fait, c'est le petit frère du roi de Bohème, donc à nouveau à Luxembourg. Donc, c'est le petit frère qui est passé devant le grand frère, Sigismond. Et donc, ce concile a pour but de régler cette histoire de pape surnuméraire. Parce que là, on en est à trois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça devient ingérable, à la fois politiquement et surtout moralement. C'est, comme tu disais, le salut des âmes. Certes, on fait le commerce des indulgences, mais ça reste extrêmement important. Yann Huss est invité à se rendre à Constance avec un sauf-conduit de l'empereur. Donc, il y va. Il sait que c'est risqué. Et effectivement, c'est presque un détapant, puisque le concile ne l'autorise pas à prendre la parole. Il passe quasi directement au procès. Il refuse évidemment de reconnaître ses erreurs, en fait. C'est un procès pour hérésie. De reconnaître ses erreurs et il est brûlé pendant le concile, en 1415. Donc, fin de Yann Huss. Début du hussitisme, puisque ça s'était diffusé. Alors, il n'y a pas de révolte immédiate. Là, on est en 1415. La révolte est en 1419. L'empereur et son frère le roi se disent, bon, lui, il n'est plus là, donc on va reprendre les choses en main. Mais la parole s'était diffusée. Notamment, la lutte contre les indulgences, tout le monde adorait. La pauvreté du clergé, la noblesse adorait, comme souvent. Et finalement, théologiquement, ce n'était pas complètement abouti, mais une chose que les gens adoraient, c'est la communion sous les deux espèces. Puisque dans la messe catholique, les laïcs communient en prenant l'hostie. Le calice de vin est réservé aux prêtres. Huss considérait que, ben non, c'était pour tout le monde. Mais encore une fois, derrière ça, il y a une remise en cause, en fait, de la supériorité, en fait, qui est acquis, qui date d'avant la réforme grégorienne, mais qui s'accentue à la réforme grégorienne, du clergé qui est au-dessus, en fait, des laïcs. Mais tu sais quoi, en fait ? Parce que là, on a fait aussi un gros morceau aussi. Ce que je te propose, je précise pour tout le monde, en fait, à l'origine, on avait prévu de faire une seule émission. Moi, je trouve ça passionnant. Moi, ça m'intéresse et tout. Donc, voilà, on en est déjà à deux. Moi, je pense qu'on va faire une troisième, voilà, parce que sinon, l'émission va encore durer une demi-heure, donc sur la Rebellion Lucide. Puis c'est aussi un gros morceau. Donc, ce que je vous propose, ce que je te propose, Yann, c'est qu'on fait une troisième, voilà. Donc, on se retrouve dans une semaine, c'est-à-dire dans cinq minutes pour toi et moi. Voilà, donc, on fait, on va donc partir pour une troisième émission, donc sur la Rebellion Lucide, ça va être, voilà, qui va être marrant. Et, eh bien, sur ce, donc, merci à toutes et à toutes d'avoir écouté l'émission. Merci aussi à Examen de l'avoir patientement monté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada